Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu ? Un plan pour qui ? Un plan pour toi ? Un plan pour moi ? Un plan pour nous ? Les détectives associées vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec Sœur Charline, frère Cédric, Sœur Mélanie, Sœur Naomi, Sœur Ivana, Sœur Eleonore, Sœur Angélique, Élise, Yaël, Aileen, Eliakine, William, Noah, Jade, Adassa, Maïlan, Pavel, Nisi, Shérif, Jason, James, Cassie Hope, Cassie, Curtis, Chelsea Vicky, Naëlie, Ketia, Jonathan, Emmanuel, Kensley et Théo. Bonjour à tous. La réponse de l'énigme est un iceberg. A bientôt. Bonjour à tous. C'est le moment pour vous de chanter les livres de l'Ancien Testament. Chantez donc avec moi. Jeunesse, Xadré, Vittique, Nombreux de Théronome, Josué, Juge, Ruth, Un et deux Samé, Un roi, deux rois, Un et deux chroniques, Estras, Némi, Esther, Job. Bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le verset du jour. Comme vous pouvez le voir, derrière moi se trouve un verset découpé en plusieurs parties. Tous ensemble, nous allons le reconstituer. Mais avant ça, on va lire chaque morceau. Alors ici, nous avons « Il ne peut entrer ». Ici, en bleu, Jésus répondit. En noir, la référence Jean 3, verset 5. Ici, en vérité, en vérité. En marron, c'est un homme de nez d'eau. En vert, est d'esprit. En noir, je te le dis. Et en bleu ciel, dans le royaume de Dieu. Point. Eh bien, c'est parti. Commençons la reconstitution. À votre avis, par quoi est-ce qu'un verset peut commencer ? Mais oui, par la référence. Jean, chapitre 3, verset 5. Ensuite, par quoi est-ce que le verset peut bien commencer ? Je te le dis, m'a l'air d'être un bon début de phrase. Mais Jésus répondit, m'a l'air d'être un bon début de phrase également. Vous savez quoi ? Alors, Jésus répondit. Partons sur ça. C'est parti. Jean 3, verset 5. Jésus répondit. Alors là, pour la suite, j'aurais besoin de votre aide. Avez-vous une idée ? Il ne peut entrer. S'il y a un homme de nez d'eau ? Oui. Jésus répondit. Je te le dis. En vérité, en vérité. Jésus répondit. En vérité, en vérité. Ou Jésus répondit. Je te le dis. Et parfois, j'ai besoin de votre aide. Jean 3, verset 5. Première supposition. Jésus répondit. En vérité, en vérité. Ou Jésus répondit. Je te le dis. Eh bien, vous savez quoi ? Je pense que Jésus répondit. En vérité, en vérité. Par contre, ça. Ok. Continue. Jean 3, verset 5. Pour la fin, j'ai répondit. En vérité, en vérité. Mais il répondit quoi, en vérité. Et la suite, j'ai l'apprend. Avez-vous une idée ? Il répondit. Un homme de nez d'eau et des fruits. De nez d'eau et des fruits. Il répondit. En vérité, en vérité, dans le roi d'un des dieux. Il répondit. Il ne peut entrer. Ou il répondit. Je te le dis. Hum. Eh bien, j'ai l'impression. Écrions. Hum. J'ai un dictum. Écrions. Je te le dis. En vérité, en vérité. Je te le dis. Ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ? Continuez. En vérité, en vérité. Je te le dis. Et donc, qu'est-ce que Jésus dit à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il pourrait bien dire ? Il ne peut entrer et d'esprit dans le royaume des dieux. Ou si un homme... Tiens. Si un homme. Ça sonne bien. En vérité, en vérité. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau. Il ne peut entrer dans le royaume de dieux. D'eau et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Merci les enfants. Enversons ces deux. Ces deux là. Hop là. Et donc, nous avons. Jean 3, 5. Jésus répondit. En vérité, en vérité. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de dieux. Et bien, vous savez quoi les enfants ? Pour en être sûrs. Vérifions dans la parole de dieux. Jean 3, 5. Jésus répondit. En vérité, en vérité. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de dieux. Bravo les enfants. Vous avez fait un excellent travail. Mais attendez les enfants. Pas si vite. Vous vous demandez sûrement ce que signifie ce verset. Alors laissez-moi vous l'expliquer. Jean 3, 5. Jésus répondit. En vérité, en vérité. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau. C'est-à-dire, si un homme n'est pas baptisé d'eau. Par immersion au nom du Seigneur Jésus Christ. Et d'esprit. C'est-à-dire, rempli du Saint-Esprit. Avec l'évidence du parler en langue. Il ne peut entrer dans le royaume de dieux. C'est-à-dire, il ne peut aller au ciel. Rejoindre le Seigneur Jésus. Maintenant que le verset est expliqué. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Bonjour, c'est Jeanne. Voici mon équipe. Monsieur et madame. Touille ont un fils. Comment s'appelle-t-il? La réponse la semaine prochaine. Salut, aujourd'hui, je suis là pour la leçon. On va essayer de continuer tout ce que Sir Ivana nous avait parlé la fois dernière. Je rappelle, la fois dernière, Sir Ivana nous parlait du plan de Dieu pour nous. Et comme toute cette année, notre objectif est de trouver ou chercher c'est quoi le plan de Dieu pour nous. La fois dernière, je rappelle encore que Sir Ivana nous a dit qu'il y avait plusieurs éléments qui participaient ou qu'il fallait comprendre dans le plan de Dieu pour nous. Elle nous avait parlé de la foi et de la repentance. Comme détective, on va essayer aujourd'hui de voir aussi d'autres éléments qui composent le plan de Dieu. Comme tous les dimanches, on nous rappelle de savoir que pour trouver le plan de Dieu, il faut se baser sur la Bible. Il faut fouiller dans la Bible. Il n'y a pas un autre document qui est sur terre qui peut nous montrer clairement le plan de Dieu pour nous. Donc du coup, on va essayer de lire l'acte des apôtres, chapitre 2, verset 38. La Bible dit « Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément qui est aussi indispensable dans le plan du salut ou dans le plan de Dieu pour nous sauver. Cet élément s'appelle « Être baptisé au nom de Jésus par immersion ». Par immersion, ça signifie être complètement plongé dans l'eau. C'est-à-dire, il y a notre tête, tout notre corps, on est complètement dans l'eau. Et quand on est complètement dans l'eau, pour que le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus soit efficace, on doit invoquer ou prononcer le nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus? Parce que lors de ce baptême, nous portons le nom qui est appelé quand on est baptisé. Et si c'est le nom de Jésus, nous allons porter le nom de Jésus sur nous. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est pourquoi il est important, quand on se fait baptiser, d'être attentif à ce qui s'est dit lors de notre baptême. Pour les enfants ou pour celles et ceux qui n'ont pas encore été baptisés, je les encourage à être prudent et attentif quand on va les baptiser. Ça, c'est un élément très important, mais ce n'est pas que cet élément qui fait en sorte qu'on soit dans le plan de Dieu. Il y a un autre élément qu'on appelle être baptisé du Saint-Esprit. Ça signifie quoi? Être baptisé du Saint-Esprit, ça signifie que Dieu vient habiter en nous. Jésus, qui est Dieu, il va venir habiter en nous en esprit. Et comme il va venir en esprit, il faut une preuve pour montrer qu'il est venu en nous. Et la preuve, c'est le parler en langue. Le parler en langue, c'est le fait de parler une langue qu'on n'a jamais apprise, par exemple, à l'école. Une langue qu'on ne connaît pas. C'est quand il vient habiter en toi, tu n'as même pas à fournir des efforts. Ça vient, c'est lui-même qui va prendre possession de ta bouche, de ta langue, et il va te faire parler une langue que tu n'as jamais apprise quelque part. Ça aussi, c'est très important. Puisque là, cette fois-là, Dieu va venir habiter en nous. Pas que sur nous, mais il sera aussi en nous. Alors, à part cet élément aussi qui est très important, il y a un dernier élément qu'on appelle la vie de sanctification. C'est-à-dire, essayer de vivre une vie sans péché. C'est possible. C'est possible parce que le Saint-Esprit sera là pour nous aider à vivre cette vie sans péché. La vie sans péché, c'est vivre une vie qui plaît à Dieu. Une vie de sanctification tous les jours. C'est un travail qui se fait tous les jours. Ça ne se fait pas que dimanche, que mardi, que lundi, mais tous les jours de notre vie, on doit quelquefois s'efforcer à vivre cette vie de sanctification. C'est quand on arrive à avoir ces éléments, à mettre en pratique ces éléments, qu'on va être sûr qu'on est dans le plan de Dieu pour nous. Le plan de nous sauver. Voilà, voilà. Bonjour à tous, j'espère que la leçon vous a plu et que vous l'avez comprise. Et pour en être sûr, nous allons revenir sur les points clés de la leçon d'aujourd'hui. Le frère Cédric nous a enseigné aujourd'hui sur le baptême d'eau. Et il nous a dit qu'il fallait que ce baptême d'eau soit fait par immersion au nom de Jésus-Christ. Pour rappel, par immersion, cela veut dire complètement plongé dans l'eau. Et au nom de Jésus, pourquoi ? Parce que quand nous prenons les eaux du baptême, nous portons le nom de Jésus. Et c'est comme cela que nous devons être sauvés. Par la suite, nous avons également appris que nous devons être remplis, baptisés du Saint-Esprit. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être remplis du Seigneur Jésus. C'est quand le Seigneur Jésus vient habiter dans notre cœur. Et comment sait-on que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit ? Quand on parle une nouvelle langue que nous n'avons jamais appris. C'est l'évidence du parler en langue. Nous avons maintenant les quatre premières étapes du plan du salut. La foi, la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ par immersion. Et le baptême du Saint-Esprit. Ce sont les quatre premières étapes que nous avons apprises jusqu'ici sur le plan du salut. Les enfants, pour que nous n'oublions pas tout ce que nous avons appris, je vais vous inviter à prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour la leçon que nous avons eue aujourd'hui. Touche nos cœurs à travers celle-ci. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur Jésus, que tu as un plan pour chacune et chacun d'entre nous. Merci pour ce plan que tu nous fais connaître aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501